Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'histoire du symbole du point levé qui est un symbole qui a été grandement utilisé par la gauche depuis longtemps. Nous avons dû travailler sur un article évoquant cette histoire pour le cours de comment on écrit l'histoire et donc du coup je profite pour vous faire part de ce que l'étude de cet article nous a permis de définir sur l'histoire de ce symbole. Je vais également parler du coup globalement du travail de l'auteur sur cet article puisqu'il ne se concentre pas d'étudier l'histoire de ce symbole mais il étudie de manière plus globalement l'histoire des symboles pour la gauche. Donc pour commencer il va étudier ce qu'il en est pour Marx, pour Karl Marx fondateur d'une grande partie des courants de la gauche aujourd'hui, historiquement. Et lui, Karl Marx c'est quelqu'un qui était opposé à l'utilisation des symboles. Pour lui le prolétariat devait être éclairé par la raison et pas par quelque chose d'irrationnel, ce qu'est le symbole pour Karl Marx. Comme dit l'auteur, fils du rationalisme des Lumières, le marxisme a traditionnellement tenu en défiance des symboles et les rituels politiques. Et par exemple Karl Marx a critiqué l'usage des symboles dans la révolution française. Donc Philippe Burin, l'auteur de cet article, cherche donc à vraiment voir quelle est la conception originelle des symboles chez le marxisme pour pouvoir comprendre son évolution par la suite. Et ce qu'il remarque ensuite c'est que cette utilisation des symboles n'a pas non plus été refusée par tous les marxistes. Ils sont rapidement mis à en mettre, moins que d'autres courants politiques, puisque les symboles sont présents globalement dans tous les courants politiques. Et les marxistes sont quand même mis à l'utiliser. Et comme dit Philippe Burin, l'ampleur dramatique de l'objectif visait. L'intensité de l'engagement mis à le poursuivre. Les résistances rencontrées devraient nécessairement amener à convoquer les ressources du symbole. Parce que le symbole c'est un élément mobilisateur puissant. Et étant donné que l'engagement socialiste a pendant longtemps été très difficile, à une époque complètement illégale, il fallait des éléments pour renforcer l'esprit de mobilisation, pour réussir à ce que cette mobilisation existe. Ensuite l'auteur va étudier ce qui se passe en URSS, puisque la révolution russe va avoir une grande influence d'une grande partie de la gauche, le courant communiste, qui a été un des principaux courants de la gauche et qui a même pendant un temps été le premier, même si à l'époque du Front populaire il n'était que le deuxième. Mais ça a quand même eu une influence importante et l'URSS avait un grand usage des symboles. Par exemple reprise de symboles de la révolution française pendant la révolution russe, mais également du coup par la suite il y a eu tous les cultes autour de Lénine, que Staline a mis en place et qu'il a aussi mis en place au Kitsi un culte autour de sa personne. Et ça, ça a eu une influence également par exemple sur le PCF, où il y avait également le culte de Lénine et de Staline, mais également un culte autour de Thorez qui s'est progressivement mis en place. Donc on voit que déjà l'usage des symboles a commencé à se répondre à ce moment-là. Donc on est dans un contexte où les symboles sont plus courants, mais ça va devenir encore plus important en Allemagne à l'époque du nazisme. En effet, dans les années 20, en Allemagne, les communistes et les socialistes sont confrontés à la montée du nazisme. Nazisme qui cherche à séduire l'électorat ouvrier, puisqu'il se préclame comme parti des travailleurs, parti national socialiste. Donc il y a une concurrence sur le même créneau électoral, le créneau prolétaire, entre les deux mouvements. Or le nazisme c'est un mouvement qui utilise beaucoup les symboles. Il y a les défilés militaires, l'uniforme, le symbole de la croix gammée, le salut nazi, un culte du chef. Donc vraiment un usage des symboles très répandu et efficace. Face à ça, concurrencés, les socialistes et les communistes vont également se mettre à user des symboles pour tenter d'utiliser les armes des nazis contre eux. Et donc ça va passer par exemple avec la formation de groupes paramilitaires socialistes et communistes pour déjà combattre les groupes paramilitaires de la section d'assaut et de la SA et de la SS sur le terrain. Mais donc ces groupes paramilitaires vont utiliser des symboles. Il va y avoir des uniformes et il va y avoir des gestes qui vont se mettre en place. Et c'est ainsi que dans le groupe paramilitaire du KPD, parti communiste allemand, le Rotter-Frand-Komm-Ferbund, excusez-moi si ma prononciation d'allemand n'est pas bonne du tout, je vous mettrai le truc à l'écrit. En tout cas, dans cette organisation paramilitaire, le symbole du point levé va être utilisé. Le symbole à base a été dessiné par John Hertfield, qui est donc un militant du KPD, et il est pensé comme étant un symbole opposé au bras tendu des nazis. C'est bras tendu contre point levé, symbole de lutte contre le nazisme, de détermination, c'est un symbole combatif, c'est le point, le point, et qui est donc vraiment un symbole qui va être efficace d'un point de vue symbolique justement, dans l'imaginaire du mouvement communiste, mais également du mouvement socialiste, dans l'idée de combattre le nazisme. Et ce qui fait qu'en France, à partir de 1933, lorsqu'il y a des gens qui fuient de l'Allemagne nazie, il y en a qui arrivent en France, et beaucoup viennent des rangs du KPD, et donc utilisent le symbole du point levé. Et ces gens-là sont accueillis par le PCF, le PCF se met à utiliser le symbole du point levé, l'humanité se met à le répandre, mais à ce moment-là, ça reste encore confidentiel en France, puisque le PCF est encore à ce moment-là dans la période d'isolement. Il est isolé sur le plan politique, il n'est allié à personne, il est mis au bas du reste du monde politique pour des gros désaccords, il est considéré comme un parti d'étranger, donc globalement, isolement total, donc le symbole du point levé ne sort pas vraiment des rangs du PCF. Ça change à partir du 6 février 1934, lors de la manifestation d'extrême droite, où il y a des affrontements, et où les gens se mettent à avoir peur d'un coup d'État fasciste, en tout cas à gauche. Cette peur est exagérée, puisque la majorité des gens qui participaient à cette marque ne voulaient pas réaliser un coup d'État, mais en tout cas, la peur existe. La peur est là. Et ça a deux effets déjà. Ça renforce l'antifascisme, et donc ce symbole du point levé, qui est un symbole de lutte contre les nazis, forcément devient plus populaire. Le second effet, c'est que ça pousse la gauche et a commencé à s'allier. D'abord le PCF et la SFIO, et puis, par la suite, le parti radical. Et c'est ça qui va donner naissance au Front populaire, et donc à la fin de l'isolement du PCF. Et donc, puisqu'il n'est plus isolé, le symbole du point levé peut commencer à diffuser dans le reste de la gauche. Et le Front populaire va vraiment être l'endroit où le point levé va se répandre, dans les manifestations de masse, dans les rassemblements, il y a des films qui le montrent, il y a des photos qui le montrent. Et ça va devenir vraiment une sorte du symbole des mobilisations, par exemple, des grèves, de juin 1936 pour faire pression sur le nouveau gouvernement pour que les mesures sociales soient bien appliquées. Le point levé, il sera fortement présent. Donc le point levé va devenir le symbole le plus important du Front populaire, le symbole le plus utilisé. Et ça va marquer une rupture en l'histoire de la gauche marxiste française, donc du PCF et de la Cephio, qui se réclamait du marxisme encore à l'époque. Et ces deux mouvements vont user ce symbole et d'autres symboles qui vont être utilisés. Le PCF va se mettre à utiliser des symboles de la Révolution française. C'est la période où le PCF, évidemment, se rallie un peu à une idée patriotique, donc reprise des symboles historiques de la Révolution française. Ce que aussi Philippe Burin voit comme un moyen d'un expédient à la Révolution, puisque le PCF, en acceptant de soutenir un gouvernement avec l'ESFIO et la partie radicale, un gouvernement qu'il va qualifier de bourgeois, c'est une rupture. C'est la première fois que le PCF soutient un gouvernement. C'est la première fois que le PCF, du coup, n'est plus dans l'optique d'amener la Révolution, mais de soutenir du réformisme. Et que donc, l'usage et symbole de lutte sont un moyen de contrer, d'afficher toujours l'esprit révolutionnaire, l'esprit d'une révolution qui n'est donc plus portée concrètement. En tout cas, c'est la vie de l'auteur. C'est vrai qu'à ce moment-là, le PCF va continuer quand même d'être revendiqué à la Révolution, mais de moins en moins, et finalement de l'abandonner progressivement au cours des décennies suivantes. Mais là, on sort du sujet. En tout cas, c'est comme ça que le symbole du point levé s'est répandu. Et que, également, la gauche a beaucoup plus étudié le symbole. Et par exemple, le symbole du point et de la rose pour le PS, un symbole fort, un symbole fort étudié par également d'autres auteurs qui sont également dans la même revue que la revue dans laquelle Philippe Burin a publié. C'est la revue XXe siècle. Aujourd'hui, c'est la revue XXI et XXIe siècle, mais à l'époque, c'était la revue XXe siècle. Revue qui s'intéresse à l'histoire des temps présents. Et revue dont Philippe Burin est un des rédacteurs. C'est un historien très engagé sur l'histoire du fascisme, l'histoire également du symbolisme, l'histoire de l'entre-deux-guerres, et qui a également, par exemple, été appelé comme témoin lors des procès de Philippe Pabon. Donc, c'est quelqu'un qui compte. Compte dans le milieu. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !